Générique Barcelone, le 25 mars 2015, Bernard Stamm et Jean Le Cam viennent de remporter la Barcelona World Race, course autour du monde effectuée en double, sans escale et sans assistance. Pour Jean Le Cam, auréolé de cette victoire et dans la foulée de son titre de champion du monde d'Imoca, la tentation d'un quatrième Vendée Globe est évidente, en atteste le rachat du cheminé Poujoula de son copain Bernard. Mais à un peu moins d'allant du départ, il est légitime cependant de se demander si le timing n'est pas un peu juste. On est dans les temps pour plusieurs raisons, c'est à dire que ce projet là est un projet en fait qui est qui est quand même relativement abouti, on va dire, parce que d'abord, un, ce bateau là, je viens de gagner la Barcelona avec, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bateau est qualifié, l'homme est qualifié. Donc, le bateau, il m'appartient, le hangar aussi, donc toute la structure, les bureaux sont là, le ponton est là, donc l'ensemble du système, il est, voilà, il n'y a plus qu'à, je dirais, optimiser tout ça et puis, et puis il départ sur une belle aventure. Trois fois vainqueur de la solitaire du Figaro, formé à l'école du Tour du Monde avec Eric Tabarly, deuxième du Vendée Globe 2004-2005, cinquième lors de la précédente édition, le Roi Jean n'est pas un perdreau de l'année. Et pourtant, sa soif de découverte n'a d'égal que son envie de raconter de nouvelles histoires. C'est aussi l'inconnu qui fait que les histoires sont belles, si les histoires sont écrites avant le départ, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de magie. Mais l'histoire, elle se crée, elle se crée, c'est comme une alchimie, c'est, voilà, c'est comme la cuisine, c'est comme un bon plat, c'est comme, voilà, il faut des bons ingrédients au départ et si on a de la bonne matière première, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une belle histoire. Afin que son projet aboutisse, Jean Le Cam est donc en quête de partenaire. Et il faut reconnaître que le bonhomme n'est pas à court d'arguments pour convaincre qui veut bien lui prêter l'oreille. Le bateau est quelque chose d'extraordinaire pour ça, parce que c'est le seul sport où le bateau s'appelle du nom du partenaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce bateau-là, il porte les couleurs soit d'une idée, soit d'une marque et tout le monde se l'approprie. Le Vendée Globe est une exposition internationale en termes de lisibilité et de pays intéressés. Je crois que ça, c'est aussi une force du Vendée Globe. Et si on fait le Vendée Globe, c'est aussi pour ça. Et si quelques-uns venaient encore à en douter, la faculté de Jean Le Cam a raconté des histoires qui plus est des comptes de Noël et réelles. Ah ben, j'ai croisé le Père Noël hier, sur les pontons, et le Père Noël, il m'a dit « Jean, est-ce que t'as été gentil cette année ? » Il m'a dit, là j'ai dit « Oui Père Noël, j'ai été très gentil cette année. » Ah ben alors, Père Noël, il m'a dit « Peut-être, je vais t'amener un sponsor pour l'année prochaine, dans ma hôte. » Voilà. Merci.